Les phrases interrogatives servent à poser des questions. Elles se terminent toujours par un point d'interrogation. On retrouve aussi le plus souvent l'inversion du sujet et du verbe, où le verbe va passer devant le sujet. On distingue deux types de questions dans les phrases interrogatives. Tout d'abord, les questions fermées. Ce sont celles dont la réponse peut être tout simplement oui ou non. Ces phrases peuvent se former de trois façons différentes. La première façon, ce serait une phrase classique avec seulement un point d'interrogation à la fin. Par exemple, le chat dort dans son panier. Deuxième façon de faire une question fermée, c'est de la poser avec le groupe de mots « est-ce que ? ». Par exemple, est-ce que le chat dort dans son panier ? Enfin, dernière façon de faire une question fermée, c'est d'utiliser l'inversion du sujet et du verbe. Le chat dort-il dans son panier ? Le deuxième type de phrases interrogatives se nomme les questions ouvertes. Ces questions demandent une réponse précise. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Les réponses vont apporter des précisions sur le lieu, le moment, la cause, la manière, etc. Ce type de phrases interrogatives commence par un mot interrogatif et il y aura également l'inversion du sujet et du verbe. Par exemple, qui dort dans son panier ? Quand dort-il dans son panier ? Que fait-il ? Où dort-il ? Les mots interrogatifs peuvent être donc qui, quand, que, quoi, où, mais aussi pourquoi, comment, combien et d'autres encore. Merci. Merci. Merci.